C'est vrai qu'il fait peu de bruit, il vit sous nos pieds, alors il est important de préciser qu'en fait le ver de terre je dirais c'est certes la colonne vertébrale, on pourrait parler des sols en fait, celui qui va fabriquer la fertilité, celui qui va rajeunir les sols, celui qui va oxygéner les sols. Quand on dit oxygéner c'est parce que les plantes ont besoin d'oxygène, les racines des plantes ont besoin d'oxygène, les animaux qui vivent dans le sol ont besoin d'oxygène. Et par ailleurs, toutes les espèces, on peut dire qu'il y a environ dans le monde plus de 5 à 6 000 espèces de ver de terre, en Europe il y a 400 espèces de ver de terre, en France il y a environ 150 espèces de ver de terre et pour donner dans un sol cultivé, contrairement à une prairie dans un sol cultivé on aura à peu près 50 espèces de ver de terre. Oui mais nous on connaît le lombric, le fameux, le cocoon. Voilà, j'en arrive là en fait, et dans un sol cultivé à la chimie en fait, avec des engrais chimiques et des pesticides, aujourd'hui on est à 20 espèces de ver de terre et on a chuté, on a perdu jusqu'à 80%, 90% des ver de terre dans ces sols. Et pourtant ils sont essentiels, leur rôle est multiple et on va le voir, et si vous êtes là c'est que vous sortez aujourd'hui ce livre sur l'éloge du ver de terre qui est notre compagnon justement de fertilité. Voilà, vous disiez qu'il oxygène les sols, mais pourquoi doit-on s'inquiéter aujourd'hui très clairement Christophe Gatineau ? On doit s'inquiéter pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a fini par croire que notre nourriture, notre alimentation, venait des supermarchés, c'est-à-dire que tant que les rayons étaient pleins de nourriture, on allait pouvoir manger. Et on a simplement oublié finalement que le supermarché c'était qu'un intermédiaire et que toute notre nourriture vient des sols. Voilà, et on comprend très rapidement que sans sol on ne pourra pas se nourrir et ça pose un vrai problème pour le devenir de l'humanité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui les sols sont un peu dans le même état que les océans et les derniers chiffres qui ont été fournis par le gouvernement qui date de quelques mois, un quart des sols, des sols nourriciers en fait, sont victimes d'érosion en Europe, ça veut dire que ces sols ne pourront plus produire de nourriture. Et en parallèle on a une augmentation, une pression de la population. Il y a quelques jours je suis amusé, on sait à peu près qu'il y a 10 000 ans, il y avait entre 5 à 10 millions d'humains sur la Terre. Quand je suis né, donc c'était il y a un petit moment, presque 60 ans, il y avait 3 milliards d'êtres humains. Aujourd'hui on approche les 8 milliards, c'est-à-dire qu'il y a une pression de l'humanité sur les écosystèmes qui font qu'on prend leur part, on prend leur nourriture. Merci.